comment est ce que tu peux avoir l'énergie qu'il te faut pour vivre tes passions pour vivre la vie que tu as envie de vivre que tu mérites de vivre d'être là pour les autres est là pour toi même et comment tu fais la plupart des femmes avec qui je travaille c'est la première chose sur laquelle nous travaillons en réalité parce qu'elles viennent et discuteront je suis à plat je n'ai même pas l'énergie de faire ce que j'ai envie de faire j'arrive même pas à faire la place pour moi même ne parlons même pas de vivre la vie de mes rêves en fait je me suis manoeuvré dans un espace de vie où je survis et ça on n'a pas envie je n'ai pas envie que tu restes là dedans et où est ce qu'on peut commencer et tu vois la grosse pile ici derrière moi de livres et ben le sujet de tout ce qui concerne cette histoire d'énergie ça ça me passionne depuis mes 13 ans pourquoi parce qu'à l'âge de 13 ans tu sais là où tu commences à avoir des formes et grossir pour moi c'était grossir en tant que ballerine je voulais rester mince comme comme ce que tu vois dans la télévision mais ma constitution n'est déjà pas comme ça au départ donc c'était totalement une illusion je suis devenue anorexique et j'ai commencé à étudier comment il faut manger pour moi il faut avoir l'énergie etc 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 et puis l'âge de 13 ans je suis à fond là dedans je peux te dire que j'ai fait du chemin parce qu'en fait à partir du moment que tu comptes tes calories ou que tu crois que tu dois faire une prise de sang pour savoir ce qui te manque etc tu es dans cette analyse mais il y a toute une autre manière d'aborder l'énergie et de savoir comment il fonctionne ton corps est ce que tu peux donner à ton corps de toutes les manières possibles pour que ton corps puisse te servir à vivre la vie que toi tu as envie de vivre et donc là on est souvent très très loin du compte pour les femmes et ce que j'ai donc j'ai très passionné avec ça j'ai étudié des tonnes de livres ça ce n'est qu'un petit un petit j'en ai parlé hier je crois ce sont des livres qui parlent non seulement de l'alchimie du corps mais aussi du niveau comment on va dire tu vois ici la médecine spirituelle du docteur Baudin et des choses comme ça l'alimentation ici qu'est ce que c'est l'alimentation science et spiritualité je pourrais lire des livres comme ça à longueur de journée et ce que j'ai donc fait ce que je suis en train de finaliser c'est que je prépare tout ça je le je le résume dans des petits machins qui te prennent pas plus que trois minutes par jour où toi tu vas pouvoir retrouver ton énergie la tienne et aider ton corps à rentrer là dedans et on va faire ça d'une manière totalement légère ludique moi je n'aime pas les psychodrames et tous les trucs je suis déjà pas psychologue donc peut pas je peux pas t'offrir ça mais vraiment d'une manière ludique et aborder cette énergie qui est la tienne que tu puisses la récupérer elle t'appartient et c'est là que tu veux être tu ne veux pas être fatigué dans ton lit en train de te morfondre de déprimer et te dire qu'est ce qui se passe parce que ce que tu vas faire en tant que femme tu vas pas dire à qu'est ce que je peux faire tu vas te morfondre tu vas culpabiliser parce que tu es une femme forte tu vas te dire comment ça se fait que je m'écroule non je peux pas j'ai pas le droit et je faut que je me batte etc et bien cette manière de fonctionner est à l'envers à l'envers on va mettre toute une autre énergie là dedans et on va aborder ça pendant les 21 jours que le challenge que je te prépare par un moyen qui est facile pour toi de commencer à faire des petits pas vers la version de toi qui peut être enthousiaste ou ton corps répond présent dès le matin dès le matin le premier pied que tu mets dehors il va dire je suis là qu'est ce qu'on peut faire et pas je fais j'ai mal ici j'ai mal ici j'ai mal ici j'ai mal partout et ma tête est embrouillée bien sûr si tu as des comment dire vraiment des problèmes de santé tu vas aller chez ton docteur et checker tout ça mais il y a tellement plus moyens de faire tu peux même tellement être impliqué dans ton chemin de guérison dans ton chemin vers cette énergie tu vois moi si tu me vois là à mon âge je suis jamais malade depuis depuis maintenant trois minimum trois ans j'ai fait j'ai appris à faire ce qu'il faut je sais que quand mon corps commence à être affaibli par quelque chose pour des divorces diverses raisons je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir redonner cette vibration de faire en sorte que mon système immunitaire se bat et tu vas peut-être dire oui goudron tu es né comme ça si je suis né comme ça je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui est né avec un système immunitaire boum non ça se passe beaucoup dans la tête aussi ça se passe beaucoup dans comment tu crois que fonctionne ton corps et l'amour que tu peux porter à ton corps et le savoir c'est le pouvoir quand tu sais des choses les choses que je vais t'apprendre dans ce milieu challenge si tu as envie c'est vraiment le pouvoir que tu as sur toi même et tu peux le reprendre ce pouvoir tu dois pas lire 36 mille livres et étudier être docteur quelque chose il ya beaucoup de choses que tu peux vraiment vraiment comprendre à ton niveau et tout de suite et je me réjouis super fort de faire ce challenge parce que c'est c'est le début du printemps ça tombe ensemble plus ou moins avec le moment du carême et symboliquement on va pas parler de religion et tout ça mais c'est c'est calculé avec les lunes tu vois et la lune on peut dire tout ce qu'on veut ça une super influence sur notre énergie en tant que femme et donc le challenge commence le 26 le mercredi 26 février donc c'est donc pas longtemps je t'ai mis ici au dessus un lien que tu peux cliquer tu reçois déjà pour commencer mon mini cours sur les ceux qui va te permettre à avoir plus d'énergie à couper les liens toxiques à faire un nettoyage énergétique de ton être avec trois petits gestes trois mouvements dans très peu de temps tu vas pouvoir faire ce mini cours avec ce mini cours tu rentres dans ma mailing list et je vais pouvoir t'envoyer ce lien dès que je suis prête pour ce challenge parce que j'avais eu l'idée de faire une jolie page où je t'explique tout ça si j'ai le temps de le faire vaut mieux fait que d'être parfait et parfait ça c'est ça c'est la devise ici donc je me réjouis beaucoup si ça t'intéresse ce sujet si tu as des questions tu peux les poser ici en dessous dans le commentaire c'est ça va être ça va être juste magnifique moi-même je je me suis vraiment dit et c'est la première année où je suis tellement en aligné avec ce qui se passe pour le début du printemps avant j'étais toujours décalé je faisais sa fin avril et ici comme je suis dans cet alignement avec ces énergies qui se présentent en plus il fait un peu plus chaud que d'habitude en europe en tous les cas je t'invite à me suivre je t'invite à faire ça ensemble et on peut créer ça ensemble à l'heure actuelle où je suis en train de concevoir ce challenge mets moi dans le commentaire écris moi un email écris moi un facebook messenger tout ce que tu veux pour me dire ce qui ce que toi tu as besoin de avoir pour avoir plus d'énergie qu'est ce qui qu'est ce qui va pas pour toi dans cette énergie et pourquoi tu es fatigué pourquoi tu n'y arrives pas pourquoi à la fin de l'année la journée tu es totalement épuisé tu t'endors et pour le matin tu dois te lever tôt pourquoi tu cours dans ta vie quels sont les sujets qui t'intéressent ou qui te concernent en ce qui concerne enfin ce qui concerne oui le français d'avoir cette énergie pour vivre cet enthousiasme pour vivre et de pouvoir vraiment dire waouh qu'est ce que c'est génial d'avoir autant d'énergie comment est ce que je peux m'éclater maintenant comment je peux dépenser cette énergie qui déborde ça tu veux n'est ce pas ça je veux aussi j'ai pas ça tout le temps mais j'ai ça très souvent et je peux te dire que la vie est un vrai bonheur quand tu as ça parce que tu débordes tu débordes et tu te dis qu'est ce que je peux faire avec ça comme si tu avais toutes les possibilités du monde et le choix puisque ta santé ton corps il te sert et je sais que c'est pas le cas pour beaucoup beaucoup de femmes et ça ça on doit y changer quelque chose n'est ce pas on doit y changer quelque chose et c'est ce que je veux aider à faire puisque ça c'était aussi mon chemin voilà assez parlé je me réjouis de te voir dans ce mini cours si tu as des questions dont il ya ma mailing list de recevoir donc cette information bientôt de ce challenge et de toute façon je pense que je vais encore beaucoup en parler parce que au fur et à mesure que je le conçois c'est tellement passionnant que j'ai envie d'en parler merci de m'avoir écouté très belle soirée journée selon quand est ce que tu m'écoutes et où tu m'entends et à très bientôt